Musique Contrairement aux bébés nés à terme, qui sont capables de téter le sein ou d'être allaités au biberon rapidement après la naissance, les nourrissons prématurés ont besoin de temps pour apprendre à s'alimenter. Cela peut prendre des jours ou des semaines après qu'ils soient nés. Le moment optimal de l'introduction de l'alimentation par sussion nécessite une évaluation individualisée. Pour le définir, le service de pédiatrie néonatale et de réanimation a élaboré un score d'évaluation de la sussion chez le bébé prématuré. Il s'agit d'une grille qui permet d'évaluer la sussion à partir de critères comportementaux. Une première évaluation est faite le jour de la naissance, au troisième jour, puis à chaque fois que l'équipe remarque des progrès. Voilà, c'est bien. Cette méthode, mise en place en mai 2014, offre une diminution du temps d'utilisation de la sonde gastrique, une harmonisation des pratiques professionnelles, quel que soit le secteur de néonatalogie, et une sortie plus précoce du nourrisson. Une innovation amenée à être partagée avec d'autres établissements hospitaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.